Salut, salut, bonjour et bienvenue dans notre chaîne YouTube Zoom Cameroun Horizon 2035 Aujourd'hui nous allons rencontrer un grand promoteur de la ferme Elemonie Elemonie, voilà Vous avez suivi le nom de la ferme Elemonie AACAC 2 C'est dans l'arrondissement de soi Nous allons avec ce promoteur Faire le tour des différentes initiatives Qui peuvent être prises au Cameroun Pour l'émergence du Cameroun Et c'est pas seulement pour l'émergence du Cameroun C'est aussi pour des émergences individuelles, personnelles Pour un développement personnel Parce qu'avec le promoteur Nous allons parler de son expérience, de ses motivations Et des différentes exploitations Qu'il a mis sur pied ici à AACAC 2 Ça va sûrement inspirer plusieurs personnes Et nous vous invitons tous à nous suivre Après le générique de Paris Merci Voilà le blanc, le tout blanc là Les trois tout blancs là C'est le canard de Pékin Et celui qui est derrière tout noir avec des ailes d'avion là Lui c'est le caillougar C'est le canard caillougar, la tête un peu violette Voilà que la pentate chasse Et ici, le rayé, voilà le col vert Le col vert, vous voyez sa tête qui est verte C'est deux mâles de col vert Et là-bas, en rayé là, c'est une femelle de col vert Ça c'est le canard de Barbarie C'est le plus gros, il peut aller jusqu'à 15 kilos Le canard de Barbarie, c'est le mâle Vous avez le mdendon là-bas tout blanc Et voilà Un jeune mâle doit au mieux là Qui fait quoi 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 là Voilà Ses parents sont déjà un peu loin Ses parents sont loin Toujours les pantalonnés ici Et ça c'est le canard régulier chez nous Vous avez même un pigeon Parce que j'ai aussi une cage Ça c'est une colombe, une belle colombe blanche Et il y a les autres en cage en ce moment Donc, les voilà Et la poule Okunula En bas là-bas Okunula Lui, sa race c'est le hubar C'est pas une poule courante de chenot là C'est pas le pantalon, mais c'est le hubar Et c'est une jeune femelle là-bas Qui est déjà aussi en pleine ponte Voilà le dendon qui se... Qui paroisse L'objectif à la longue Ce serait d'avoir même un couple d'autruches Produire des autrichons Et avoir un peu tous les effets Avoir aussi le pain Et lever le pain pour ceux-là Qui aiment les garder dans leur concession Bon ben voilà Vous le voyez comme ça dans la nature Ils vivent en enclos Un peu à l'abri des prédateurs Des prédateurs à quatre pattes Parce que quand ils sont déjà gros comme ça Les oiseaux, les rapaces Ne peuvent plus les porter Et donc ils sont en enclos Où ils dorment Où ils peuvent manger Et j'ai associé avec aussi La production de poissons De poissons silure Et de là j'ai créé aussi Une piscine Où ces oiseaux se retrouvent Ces canards se retrouvent Pour reproduire Ils ont de l'eau Comme le canard aime beaucoup d'eau Ils ont de l'eau pour boire Ils ont de l'eau pour nager Et ils sont en enclos Ils ont un endroit Où quand la soirée arrive Ils viennent d'eux-mêmes Et ils rentrent Et vont dormir là Quand c'est le matin Ils sortent d'eux-mêmes Et reviennent Je les laisse dans la nature Pour les rendre vraiment bio Mais ils sont encadrés Ils sont encadrés Vous verrez Je vais vous montrer tout à l'heure Où ils vivent Où ils dorment Où est-ce que je fais Incuber les oeufs Pour avoir des petits Où je les chauffe Et où je les élève D'abord à l'intérieur Pour que les prédateurs Ne les ramassent pas Et quand ils deviennent gros Je les lâche Au côté déjà De la grande bande Donc tout cela Est bien encadré Et c'est cela Qui envoie d'être Encore beaucoup plus développé Voilà donc Quand je m'installe ici En campagne Je teste le canard Je vois qu'il est porteur Imaginez que Je prends une dizaine De canne Et quand Ces cannes sont encore jeunes En début de ponte Elles vous font 15 à 20 oeufs Et imaginez Sur les 20 oeufs Que vous n'avez que 10 enfants 10 canetons Sur les 10 femelles Vous vous retrouvez A 100 Au bout de 31 jours Vous avez 100 canards Et donc Si vous les élevez bien Parce que c'est Le principal prédateur Des canetons C'est le corbeau Si vous les gardez A l'intérieur Et vous ne les sortez Que quand ils sont grands Alors en quelques jours Je me retrouve Avec un chiffre De plus de 200 canards Je me dis Que avec l'espace Dont je dispose ici Et l'enclos Que je vais agrandir Avec le barbelé D'ici peu L'objectif Est d'atteindre Une fourniture De 1000 canards Minimums Par semaine Et que cela tourne Ainsi En boucle Que ce soit Que j'en arrive A le faire C'est l'objectif principal Que j'ai Minimum 1000 canards A fournir Pour ceux là Qui sont friands De la viande Du canard Voilà C'est un peu L'objectif Que j'ai A travers les canards Les autres Qui sont à côté Comme des pentagnes Quelques poulets Des oies Et tout C'est juste aussi Pour embellir La cour Mais l'objectif principal C'est le canard Le canard De barbarie Le canard De Pékin Le col vert Et tout Tout sont prolifiques Et résistants Donc L'objectif principal Vraiment C'est de pouvoir Fournir La viande La viande Du canard En abondance Changer un peu Les habitudes alimentaires Du coin Alors Pour le moment Déjà Pour ceux qui sont Intéressés aussi Comme J'ai été mordu Vous avez Des jeunes canotons Qui sont disponibles Moi Je me donne la peine De les chauffer Parce que Ce que je fais Pour ne pas maintenir La femelle Longtemps Avec le bébé Dès que Les oeufs Ont fait des canotons Je les retire Je les chauffe Et je dispose Aussi des appareils Pour Les incuber Moi-même Mais Je laisse la nature Faire son travail Je laisse Quelques oeufs Au canne De garder Le reflet De couveuse Et les autres Je les retire Pour mettre Sous incubateur Donc Il y a des canotons Qui sont disponibles Pour ceux Qui veulent aussi Aller élever Soit à petite Ou à moyenne échelle Pour le moment J'ai Des canards Déjà De la viande Que vous voulez manger J'ai d'autres Déjà Qui entrent En ponte Qui ponte Que vous pouvez aussi Aller engager Chez vous Donc Les oiseaux Sont disponibles Un peu Tous les âges Un peu tous les âges Les oiseaux Sont disponibles Et Moi aussi J'ai dû Me rabattre Quelque part Pour Avoir le rudiment De la profession Alors En ce moment Je dispose De l'espace Je dispose Du temps Pour ceux Là qui voudraient S'engager aussi On peut tisser Des partenariats Et d'autres Pourront même Venir aussi Apprendre Sur le tas Sur place Parce qu'apprendre Avec des documents Avec des vidéos Ça marche Mais être Au quotidien A côté des oiseaux Et voir comment ça fonctionne Je suis disponible Pour ceux Qui voudraient N'est-ce pas S'engager Dans la même voie Ça ferait plaisir Qu'on ait aussi Plusieurs éleveurs De canards Comme on a Des éleveurs De De poulet Ça nous changera Un peu La viande Du poulet Les produits Sont disponibles Du caneton Jusqu'à La viande De chair A manger Disponible Jusqu'aux Pondeuses Jusqu'aux Géniteurs Et génitrices Et même aussi L'offre D'apprentissage Ou bien De stages Est disponible Aussi Ici A la ferme Lémonie A CAC 2 Voilà Parler D'émergence Du Cameroun En 2035 Peut-être Pas très effectif En 2035 Mais tout au moins Il est question Aujourd'hui Que tout le monde S'approprie Cette façon De voir les choses Pour 2035 Il est donc déjà Question Qu'on fasse Voir A tous les Camerounais Ce que les uns Et les autres Font dans le secret De leur vie Pour que Ceux qui Peuvent aussi Qui ont des capacités Qui ont des possibilités S'engouffrent Dans plusieurs secteurs Que les gens Utilisent leurs bras Que les gens Utilisent leurs bras Que les gens Se mettent Vraiment au travail Qu'on ne méprise Rien Qu'on ne néglige Rien C'est ça Qui va faire L'émergence Ce n'est pas seulement Les grosses formules Ce n'est pas seulement Sur un tableau noir Avec la craie Ce n'est pas seulement Sur un ordinateur Ou bien sur un smartphone Et à pianoter Les touches Là Mais c'est l'application Sur le terrain Et maintenant C'est aussi La chaîne Que ceux qui produisent Produisent Et que ceux qui peuvent Consommer Consomment Qu'on n'attend De pas toujours Parce que si Il y avait possibilité De faire du poisson En interne Et beaucoup Et qu'on le mange S'il y a possibilité De faire L'élevage De la viande Et qu'on le mange Et qu'on arrête Un peu Les importations Lourdes Là L'émergence Est éprouvant L'émergence Là au bout Mais il est question De se mettre Au travail C'est possible C'est faisable Ça va arriver Les gens comprendront Les gens vont travailler Et les gens vont Bien travailler Les gens vont S'appliquer au travail Le résultat Sera là Ce n'est pas Une vie d'esprit L'émergence Sera effective Sera effective En yi En yi En yi